Les futurs élèves du collège vont avoir effectivement un nouveau collège, très moderne, très performant. C'est une reconstruction. Le collège va s'appeler Christiane Desroches Noblecourt, il ne sera plus brassin. Il s'agit d'un collège qui peut contenir 600 élèves. C'est un bâtiment qui répond aux normes d'aujourd'hui en matière d'isolation et d'énergie, en matière de matériaux de construction, de consommation d'énergie, de chauffage, de consommation d'eau. Tout ça, c'est la problématique d'aujourd'hui, pas seulement celle du département, mais encore une fois, le département y attache une importance capitale et il met les moyens pour y arriver. Nous sommes quand même dans le couloir aérien de l'aéroport d'Orly. Il y a quand même, disons, un phénomène de bruit quasi permanent. L'isolation phonique s'est assurée par le triple vitrage des menuiseries. Aussi, nous avons un préau qui est couvert, donc il y a une charpente en bois et une couverture en partie opaque, en partie transparente, mais aussi qui bénéficie de cette possibilité d'isolation phonique. Vous êtes là. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre les deux, mais là, elle est typique, elle est flagrante. En tant que professionnel, je trouve que c'est vraiment très bien de construire un bâtiment qui répond à ces critères à la fois de construction et d'environnement, qui permet aux élèves de bien travailler. Les locaux sont beaucoup plus équipés, plus performants, plus confortables. Ils seront dans un collège digne de ce nom, donc je leur souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada